Le renforcement de l'intelligence relationnelle, je pense que c'est très intéressant et très important comme question. Parce qu'en fait, on pense qu'un manager, ça fait plein de choses. Ça fait des budgets, ça organise ses réunions, ça les anime, ça fait des points avec ses collaborateurs. Ça réalise des entretiens annuels, etc. Derrière ça, il n'y a pas que des savoir-faire, il y a aussi des savoir-être. Et quand on demande à l'entreprise, donc à ses collaborateurs d'être agile, on remet souvent les choses en question. Quand on remet souvent les choses en question, on demande aux gens de changer souvent leur façon de faire, leur méthode. On va vous faire comme ça, maintenant il va falloir qu'on fasse comme ça. Et tout ça, ce n'est pas forcément évident pour les équipes à accepter. Donc ce que ça demande aussi, c'est des savoir-être, pour savoir être à l'écoute des collaborateurs face à leurs craintes dans ces changements. Pour savoir être à l'écoute aussi de leurs propositions sur comment est-ce qu'on peut améliorer les choses compte tenu de ces changements. Pour savoir aussi faire émerger des solutions par ses collaborateurs. Enfin, il y a une série de savoir-être qui vont être indispensables. Il s'agit vraiment d'être manager et pas de faire du management. C'est-à-dire d'incarner cette posture du manager qui est plutôt qu'il ne fait.